Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aspect merveilleux de vivre en 2023. Avant, c'est-à-dire avant les années 2010, je travaillais avec les photos que vous connaissez peut-être, je travaillais en extérieur avec des flashs. J'ai toujours travaillé avec des flashs, et pendant très longtemps, je travaillais en extérieur, en décor naturel. Et à l'époque, les flashs sur batterie que nous connaissons aujourd'hui n'existaient pas. Donc j'utilisais des flashs de studio, sauf que les flashs de studio nécessitent un raccordement au secteur. Et lorsque vous êtes au milieu de la forêt, à la plage ou sur une montagne, il n'y a pas de petits trous pour mettre la prise. Donc ça signifie qu'il faut que vous déplaciez un groupe électrogène ou au moins des batteries. Alors les batteries, c'est bien, mais d'abord ça ne permet pas d'avoir de l'électricité très longtemps, et puis ça se vide assez vite. Donc ça signifie qu'à la fin, vous vous retrouvez avec 10 batteries sur le dos. Une batterie, ça pèse au moins 7 à 8 kg. Alors imaginez 10 batteries. Donc généralement, à l'époque, on se déplaçait avec des groupes électrogènes. Voilà. Alors attention, si jamais vous le faites, il faut utiliser des groupes électrogènes qui permettent de maintenir un courant alternatif. Si vous utilisez les groupes électrogènes de chantier, par exemple, il y a des risques de foutre en l'air l'électronique de vos flashs. Donc ce sont des groupes électrogènes qu'on appelle des groupes électrogènes inverteurs. Voilà, et donc bon, ce sont des groupes qui fonctionnent en général à l'essence, ou super, en général. Voilà, et ça pèse 25-30 kg. Donc à l'époque, on faisait des shootings et on descendait, par exemple, là comme vous le voyez à l'écran, bon, c'est une vieille vidéo, on descendait des falaises. Alors ça, c'est une photo qu'on a faite au fond du gouffre de l'œil doux. C'est un gouffre qui est situé dans la commune de Floridode, dans l'Aude. Et là, il y a un dénivelé de, je ne sais pas, de 200 mètres. On passe par un petit chemin extrêmement étroit. Et il faut marcher, allez, 5-6 km avant d'y arriver. Donc on s'est retrouvés, on était 4 filles, la modèle, la maquilleuse, mon assistante Tao et moi, avec les flashs, le groupe électrogène, la caisse de maquillage, la caisse de vêtements, à marcher sur 6 km et à descendre le long d'un gouffre, avec le groupe électrogène et les flashs. Voilà, inutile de dire que c'était des photos qui se méritaient, parce que ce n'était pas facile. Mais quand on avait réussi, on était fiers. Et surtout, quand on avait fini et qu'on était remontés, que le groupe électrogène était enfin revenu dans la voiture. Il y avait d'autres moments passionnants aussi. Vous savez, pendant 3-4 ans, j'ai travaillé sans arrêt dans l'eau. Je ne sais pas, j'avais une obsession pour les surfaces liquides. Et donc, on allait faire des shootings à la mer, sur les étangs, dans les cascades, etc. Et donc, avec des flashs et des groupes électrogènes. Donc, inutile de vous dire qu'il fallait s'assurer que les câbles qui réunissaient les flashs au groupe électrogène ne soient pas dans l'eau, ne soient pas mouillés. Donc, on installait des piquets, des poteaux, des chaises ou n'importe quoi, en réalité, au-dessus de l'eau. On attachait les câbles dessus, en mettant un bout de gaffeur, de manière à être sûr de maintenir l'étanchéité. Et puis, on allait faire des photos. C'était un peu risqué, mais ça permettait d'avoir des résultats hyper intéressants. Et tout ça, c'était avant l'arrivée des flashs sur batterie. Alors, inutile de vous dire qu'aujourd'hui, en 2023, lorsque je vais faire les mêmes photos avec deux sacs à dos de flash et de batterie et trois trépieds à la main, c'est une promenade de santé. Et les assistants ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Moi, quand j'étais assistante, il y a 20 ans, 25 ans, on trimballait toujours un matériel juste fou sur les lieux des shootings. Et parfois, les lieux de shooting, ils étaient situés très, très loin de l'endroit où on avait garé le camion. Mais bon, ça nous maintenait en forme et on était jeunes et beaux. Voilà, maintenant, les assistants, ils sont tous gros. Voilà, ils sont gros il y a dix peu. Mais à l'époque, on était tous beaux et minces. Voilà, bon, très chers amis, en attendant, soyez heureux, faites des photos. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, de manière à ce que l'algorithme de la plateforme permette que d'autres personnes le voient. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao !